Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurent Cousine, je suis business manager chez Orange et expert dans le domaine de la visibilité digitale. En d'autres termes, j'anime des canaux commerciaux qui commercialisent nos offres de visibilité digitale sur les canaux pro, PME et entreprises pour véritablement accompagner leurs clients dans leur transformation digitale. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'être là avec vous pour ce salon de la micro-entreprise online et je vais tenter de répondre à la question « Comment Internet peut-il m'aider à développer mon business ? » Alors cette présentation va se passer en deux temps. Le premier temps où j'exposerai un certain nombre d'éléments liés à la visibilité digitale. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, via le chat de me poser toutes les questions qui vous semblent pertinentes et je ne manquerai pas d'y répondre à la fin de mon exposé. La visibilité digitale est véritablement un élément majeur. Vous l'avez constaté, les comportements de vos clients ont changé. Nous avons changé, tout le monde a changé. Aujourd'hui, c'est 4h48 de temps passé sur Internet par heure et par personne. C'est effectivement une durée qui est colossale et qui est portée par la mobilité puisqu'aujourd'hui, 64% des connexions se font via mobile. Donc votre smartphone va vous accompagner partout dans vos déplacements. C'est également l'émergence des réseaux sociaux et également l'utilisation de la vidéo, les plateformes de type YouTube ou Dailymotion et également tout ce qui tourne autour de l'univers des objets connectés qui vous incitent effectivement à devenir des clients hyper connectés et vos clients le sont donc. Donc pour vous, ça veut dire qu'il va falloir vous adapter à ces modes de consommation, à ces modes tout simplement sociétaux qui ont véritablement évolué. Par rapport à cela, il y a aussi un élément dont vous devez prendre compte, c'est effectivement ce qu'on appelle l'effet repos pour Research Online, Purchase Offline. Tout simplement, avant de se rendre dans vos magasins, dans vos boutiques, dans votre restaurant, dans votre hôtel, les internautes vont sur Internet, vont regarder la concurrence, vont effectivement consulter les avis, vont se faire une idée, une opinion et pour cela, c'est très important pour vous de savoir que lorsque le client va arriver, il sera beaucoup plus informé que ce que vous ne pourriez penser. Donc ça va changer également votre façon d'appréhender ce client. Vous qui êtes créateur d'entreprise, indépendant, TPE ou PME, vous êtes 7 sur 10 à travailler seul. Donc quand je vous rencontre, vous me dites tous qu'effectivement vous êtes conscient que la visibilité digitale est quelque chose d'extrêmement important en 2019. En revanche, vous me dites bien souvent « je suis désolé, moi je n'ai pas le temps, désolé je n'ai pas le budget ou désolé je n'ai pas les compétences ». Alors ce webinar, il a pour vocation de vous apporter des trucs et astuces, de vous donner des conseils très pragmatiques que vous pourrez mettre en place de façon immédiate, très opérationnelle pour pouvoir accroître votre notoriété et développer le business de votre société. Alors on va commencer step by step. Tout d'abord, on va faire un petit focus sur les annuaires en ligne et les sites locaux, puis les réseaux sociaux, le site internet qui est véritablement la clé de voûte de votre visibilité sur internet. Ensuite, on fera un petit focus sur les moteurs de recherche, votre e-réputation et enfin la conclusion. Les annuaires en ligne et les sites locaux sont des éléments tout à fait intéressants. Alors c'est vrai que quand je rencontre des clients, ils me disent « mais moi je ne vais plus sur les annuaires, je suis passé au moteur de recherche ». C'est vrai que l'ensemble de ces annuaires en ligne sont un peu en perte de vitesse. Cependant, aujourd'hui, c'est encore plusieurs millions de visiteurs uniques qui vont sur page jaune, sur 118.712.fr ou sur d'autres annuaires en ligne pour effectivement faire des recherches. Lorsque je discute avec ces clients, les clients m'indiquent effectivement que certains sont un peu allergiques à Google et à Bing et préfèrent aller dans les traditionnels annuaires en ligne. Ce qui est également important à prendre en compte, ce sont les sites locaux. Si toutefois vous êtes sur une activité qui touche le CHRD, donc le café, hôtel, restaurant ou discothèque, des fédérateurs tels que TripAdvisor, juste à côté ou Kwipe, qui retiennent l'ensemble des avis qui émanent de la communauté. Ce sont des éléments très importants sur lesquels vous pouvez vous appuyer. En effet, vous pourrez très facilement voir les commentaires qui sont indiqués par rapport aux prestations que vous avez pu émettre et rebondir là-dessus pour effectivement donner une image positive. Chose importante, lorsque vous êtes professionnel et que vous disposez d'une offre télécom professionnelle, vous bénéficiez gratuitement d'une inscription annuaire. Et cette inscription annuaire, elle est faite par votre opérateur télécom qui lui va en plus la diffuser à l'ensemble des autres annuéristes. Donc pour vous, ça vous permet rapidement de pouvoir être sur l'ensemble de ces annuéristes en ligne, d'être présent et d'être visible. Chose importante dans votre to-do list, un, c'est effectivement compléter le profil de votre entreprise sur un maximum de sites. C'est très important effectivement de revendiquer votre entreprise et de pouvoir y mettre un certain nombre d'informations pratiques, mais également des informations attractives, telles que du multimédia. Je pense à des photos ou des vidéos. N'hésitez surtout pas à y mettre le maximum d'informations pratiques, telles que le numéro de fixe, le numéro de mobile, l'email, votre adresse physique, c'est très important, un plan, un itinéraire, également vos horaires d'ouverture, vos moyens de paiement. L'idée aussi d'y mettre votre itinéraire permettra de générer ce qu'on appelle du web to store, c'est-à-dire générer du trafic depuis le web jusqu'à votre boutique ou à votre réseau de vente. Très important au niveau des annuaires, choisissez bien la bonne nomenclature. Il y a plus de 1700 activités. Il est très important que vous soyez référencé dans l'activité qui vous corresponde le mieux. Et enfin, assurez-vous que lorsque on vous recherche depuis un smartphone, que votre numéro de mobile soit bien cliquable, puisqu'effectivement, c'est quelque chose qui est très apprécié de la part de nos clients pour pouvoir générer des leads directement sur votre mobile. La deuxième brique de la visibilité digitale, ce sont les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il existe plusieurs centaines de réseaux sociaux et c'est un petit peu la jungle. On le voit ici, 19% des pros ont une page Facebook au nom de leur entreprise. C'est un chiffre qui est en perpétuelle croissance. Maintenant, il est important effectivement de bien choisir son réseau social ou ses réseaux sociaux. L'idée, c'est d'en avoir deux ou trois, mais pas plus. De se focaliser véritablement là-dessus en voulant être partout, finalement, on n'est nulle part. Donc, il est important de bien choisir votre réseau social. Si vous adressez une clientèle plutôt B2B ou B2C, forcément, ce ne sera pas le même réseau social à aller adresser. De toute façon, vous ne pourrez pas être partout. Les réseaux sociaux sont extrêmement chronophages. Et donc, pendant que vous faites ça, vous ne vous focalisez pas sur votre cœur de métier. Donc, il faut savoir faire la part des choses. C'est très important également de pouvoir engager la conversation en ligne avec vos clients. Donc, dès lors que vous souhaitez faire une prise de parole, faites-le et accompagnez-la toujours d'une photo ou d'une vidéo, puisqu'on le voit, lorsque l'on fait un poste avec du texte uniquement, les taux de clics sont beaucoup plus faibles que si on y ajoute une image ou une vidéo. Chose très importante sur les réseaux sociaux, donc surtout ne pas vouloir être partout. Encore une fois, en voulant être partout, on n'est finalement nulle part. Choisissez bien votre activité et votre réseau social par rapport à la cible que vous souhaitez viser. Si vous visez les teenagers ou si vous visez l'aménagère de moins de 50 ans, vous n'irez pas forcément sur le même réseau social. Si vous avez des produits qui sont très graphiques, très visuels, vous allez plutôt vous orienter vers Instagram, Pinterest, etc. Si vous avez une activité qui touche plus au niveau du conseil des ressources humaines, ce sera plutôt via des hauts ou LinkedIn qui sera à mettre en avant. Les images sont extrêmement importantes. Tout ce qui est visuel, tout ce qui est graphique, plaît énormément aux internautes et fait en sorte effectivement qu'on va partager, on va échanger sur le poste que vous allez faire. N'hésitez pas encore à fidéliser vos clients en engageant régulièrement la conversation avec eux sur des thématiques nouvelles. Il est important que le réseau social suive l'activité de votre entreprise et qu'il épouse les effets saisonniers et les activités que vous pourriez avoir de type salon ou autre manifestation extérieure. Chose très importante également, publiez très régulièrement du contenu intéressant et exclusif. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est important de vous démarquer par rapport à vos concurrents. Donc c'est toujours mieux de créer soi-même son contenu plutôt que d'aller rechercher du contenu qu'on retrouve à droite à gauche. Par ailleurs, au niveau du référencement naturel, Google n'aime pas trop avoir le même contenu dans différents sites. Donc c'est toujours mieux de produire du contenu exclusif. Le troisième élément, je le disais tout à l'heure, c'est véritablement la clé de voûte de votre visibilité sur Internet, c'est votre site web. Sans site web, vous n'existez pas. Votre site web va matérialiser l'existence même de votre société. Donc effectivement, lorsque l'on crée une société, on a plusieurs possibilités. Et lorsqu'on souhaite se lancer sur le web, soit effectivement je vais créer de toutes pièces mon site web si effectivement j'ai les compétences techniques, si j'ai également le temps, ce qui n'est pas évident lorsqu'on lance une création d'entreprise, et si effectivement j'ai un budget relativement conséquent. Deuxième possibilité, c'est d'utiliser une plateforme existante et essayer d'adapter cette plateforme à votre activité. Donc les plateformes de type Wix, qui est une plateforme gratuite. Ensuite, il est vrai que si on souhaite avoir un site web sans publicité et avec des fonctionnalités un peu intéressantes, très rapidement, on va devoir passer au mode payant. Troisième possibilité, vous-même, vous allez recruter un designer, un rédacteur, un expert en référencement, et vous allez coordonner leur travail. Là encore, ça nécessite du budget et du temps. Ou alors, la quatrième solution, vous allez confier l'intégralité de la création de votre site web à des experts qui vont faire pour vous de A à Z. Typiquement, chez Orange, nous avons des offres site web client-main où les experts d'Orange gèrent pour vous la création du site web, l'hébergement, le nom de domaine et également l'animation. Ce qui vous permet, bien évidemment, vous-même de pouvoir vous focaliser sur votre cœur de métier, ce que vous faites de mieux. Ma to-do liste, lorsque vous allez créer votre société, la première chose à faire, c'est de réserver le plus tôt possible votre nom de domaine. C'est extrêmement important. Vous pouvez le prendre en .fr, en .com, en .ce que vous voulez, mais c'est très important de déposer votre nom de domaine. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est sur le principe du premier arrivé, premier servi. Donc, voilà, la première chose que vous faites, vous réservez votre nom de domaine, ensuite, il vous appartient et ensuite, vous le ferez héberger par qui vous le souhaitez. Deuxième chose, votre site web doit être impérativement adapté à la lecture sur mobile. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On le disait tout à l'heure, depuis 2016, l'utilisation sur smartphone a dépassé l'utilisation sur ordinateur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que vous proposiez une expérience utilisateur convenable aux internautes qui vont aller sur votre site web depuis leur smartphone. Deuxième point, Google, depuis 2016, déréférences, déclasent, pénalisent l'ensemble des sites web qui ne sont pas adaptés à la lecture sur mobile. Donc, ce n'est juste pas possible d'avoir un site non adapté à la lecture sur mobile. Donc, c'est la terminologie de responsive qui prend tout son sens ici. Troisième point très important, il faut impérativement optimiser votre site web sur le référencement naturel, donc le SEO. Donc, le référencement naturel, ce sont des techniques et des règles qui permettent d'indexer correctement un site web pour qu'il remonte dans les algorithmes de Google et dans les pages de réponse. Autre point également important, mentionnez bien votre adresse physique. Je vois encore trop souvent de sites web où il n'y a aucune adresse physique ou aucun plan d'accès ou aucun mail de contact. Ce n'est juste pas possible lorsque l'on veut effectivement générer des interactions entre l'internaute et sa société. On ne crée pas un site web pour créer un site web. On crée un site web pour générer des interactions entre les internautes et la société. Une interaction, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être des demandes de devis sur un formulaire, ça peut être des achats en ligne, ça peut être des téléchargements de documents sur le site, ça peut être également des appels téléphoniques que l'on va générer. Donc, tout ça, effectivement, permet d'accroître tout simplement votre chiffre d'affaires. Donc, il ne faut absolument pas passer à côté. Autre point important, intégrer toujours la politique de confidentialité sur votre site web. Il est important d'expliquer aux internautes ce que vous allez faire avec les données clients que vous allez récolter. Depuis RGPD, effectivement, c'est un élément déterminant et un must-have, effectivement, pour votre site internet. Dernier point, intégrer un mail de contact facilement visible. Trop souvent, il faut qu'on cherche pendant un quart d'heure sur un site web pour trouver le mail de contact, tout simplement pour rentrer en contact avec l'entreprise. Et ça, c'est juste plus possible en 2019. Alors, vous savez tous, on peut avoir le plus beau site web au monde. Si personne ne le voit, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc, on le voit ici, 8 utilisateurs sur 10 commencent leur navigation sur un moteur de recherche. Ce qui signifie tout simplement que si vous n'avez pas de stratégie de référencement, de stratégie digitale de référencement, vous ignorez ces 8 utilisateurs sur 10. 96% des internautes français utilisent Google. Donc, si vous souhaitez faire du digital, pas besoin de chercher bien loin. Il suffit effectivement d'avoir une stratégie sur Google qui est le moteur de recherche préféré des Français. Alors, on le voit ici, Google est effectivement un outil extrêmement puissant avec notamment son dispositif qui s'appelle Google Ads que l'on retrouve ici. Ce sont les annonces publicitaires qui sont déclenchées à la saisie de mots-clés par les internautes. Une donnée à avoir en tête, effectivement, c'est que 75% des internautes ne vont jamais voir la seconde page de résultat. Ce qui signifie tout simplement pour vous que du point de vue stratégique, c'est juste important et fondamental d'être présent sur la première page et plutôt au-dessus de la ligne de flottaison qu'en dessous parce que bon nombre d'internautes n'utilisent pas l'ascenseur qui permet de descendre sur la page. Une chose que vous pouvez faire très facilement parce que moi j'ai énormément de clients qui me disent moi je suis au top du référencement regardez je m'appelle la société Dupont regardez je tape société Dupont et je passe en première position. Ce que vous pouvez faire et qui est d'autant plus intéressant c'est de vous mettre à la place du prospect. Au lieu de taper la raison sociale de votre société vous allez tout simplement taper le produit, votre produit phare ou le service que vous commercialisez et voir comment il est restitué sur Google. Ici l'exemple est relativement criant d'un client qui vend le produit phare et le collier anti-aboiement et qui m'affirmait effectivement qu'il était extrêmement bien référencé. Lorsque l'on saisit dans Google collier anti-aboiement on s'aperçoit que sa société n'apparaît qu'en bas de la troisième page. Dans la mesure où 75% des internautes ne vont jamais voir la deuxième page lorsqu'on est tout en bas de la troisième page je vous laisse imaginer sa visibilité sur Google. Autre élément également important pour vous c'est de bien comprendre et de savoir précisément si les produits et services que vous commercialisez répondent à une demande. Est-ce qu'il y a un marché pour cela ? Donc il existe effectivement des outils qui nous permettent de savoir très précisément quelles sont les recherches qui sont effectuées sur les 12 derniers mois sur les produits et services que vous commercialisez. Donc ça c'est important pour savoir effectivement si je dois plutôt faire une campagne de 3 mois 6 mois ou 12 mois là en l'occurrence le client il est préférable qu'il fasse une campagne sur les 12 mois de l'année puisqu'on le voit à l'écran ces produits et services sont recherchés les 12 mois de l'année. Autre chose intéressante également c'est de savoir précisément comment votre site web est perçu par Google. Il vous suffit d'aller sur testmysitewithgoogle.com vous rentrez l'URL donc l'adresse de votre site web et vous allez avoir une analyse gratuite qui vous permet effectivement de savoir comment votre site web est perçu par Google qu'on va une ou googleer un petit peu le maître d'internet il est dicte des règles et si on ne respecte pas ces règles et bien tout simplement on est juste déréférencé. Donc comme c'est utilisé par 96% des internautes français ça vaut juste le coup de jouer les bons élèves. Donc ici en l'occurrence on va analyser deux éléments le premier élément c'est effectivement la vitesse de téléchargement depuis un smartphone puisque aujourd'hui le marché c'est essentiellement sur le smartphone qu'il est porté. Je rappelle également que deux ventes sur trois sont effectuées depuis un smartphone donc c'est vraiment l'élément qui prend de l'essor au fil des mois au fil des années et le deuxième élément qui sera pris en compte par Google c'est effectivement le fait que votre site web est adapté à la lecture sur mobile pour faciliter l'expérience utilisateur et la navigation par les internautes. Dans la to-do list il y a effectivement de bien choisir les mots clés la zone de chalandise les canaux de diffusion les horaires de publication la mise en avant d'un numéro de téléphone ou du site web donc selon l'activité que vous souhaitez promouvoir vous allez maîtriser complètement votre budget puisque vous allez définir mois par mois le budget que vous souhaitez mettre en dépense Google Ads on va ensuite pouvoir tracer via des trackers Google Analytics ou Google Ads donc les différentes interactions qui émanent de la campagne Google Ads et enfin vous allez pouvoir ajuster votre campagne de référencement puisqu'il est important effectivement qu'elle suive l'actualité de votre société. la to-do list pour le référencement naturel c'est bien évidemment d'actualiser régulièrement votre site web avec du contenu exclusif c'est très important Google n'aime pas avoir le même contenu sur différents sites donc n'hésitez pas à y mettre du contenu que vous aurez fabriqué vous-même ça permettra effectivement de bien remonter dans les algorithmes de Google le deuxième point c'est d'avoir un site responsif ça c'est juste également un must-have en 2019 autre point n'hésitez pas à insérer des boutons vers vos différents réseaux sociaux dans un sens ou dans l'autre du site web vers les réseaux sociaux et des réseaux sociaux vers le site web et enfin de nommer toutes les pages et les photos pour effectivement qu'elles soient bien prises en compte par les crawlers de Google sur la e-réputation 7 internautes sur 10 considèrent les avis des internautes avant de vous choisir donc il est important effectivement d'apporter une attention toute particulière sur les avis que peuvent émettre les internautes par rapport à des produits ou des services qu'ils ont achetés chez vous et par rapport aux expériences qu'ils ont pu avoir avec votre société vérifiez régulièrement les avis surtout ne pas supprimer les avis négatifs quelqu'un qui a des avis que élogieux que positifs c'est juste louche et c'est pas crédible donc au contraire utilisez cet avis négatif pour rebondir pour expliquer concrètement ce qui s'est passé et ça donnera effectivement de la crédibilité à vos différents à vos avis n'hésitez pas également donc à inviter vos clients à donner leur avis à chaque fois que vous avez fait une prestation pour eux ou une vente allez leur demander leur avis c'est toujours intéressant surtout répondez à l'ensemble des mails qui sont envoyés par les clients comme ça ils pourront ainsi témoigner de votre réactivité et c'est plutôt quelque chose qui est très bien perçu par les internautes en conclusion la complémentarité des dispositifs digitaux que l'on vient de voir c'est ce qui fait véritablement la puissance de votre visibilité sur internet on le voit c'est un travail de fond il faut y travailler d'arrache-pied et en tant que TPE PME indépendant ou créateur d'entreprise parfois il est peut-être plus pertinent de confier ces tâches à des experts comme Orange qui pourront en faire en sorte que vous puissiez vous-même faire ce que vous faites de mieux vous concentrer sur votre coeur de métier nous allons maintenant passer à la séance question réponse alors une première question donc qui émane de Ayrton sans fonds peut-on se passer d'un site internet les premiers temps donc sans fonds j'imagine que ce sont des fonds financiers alors aujourd'hui un site web ça coûte pas grand chose si je puis dire typiquement chez Orange enfin je peux vous en parler parce que j'y travaille on a des offres site web clé en main à la portée de toutes les bourses exemple notre offre site web clé en main vitrine est à partir de 39 euros par mois sans frais de création vous avez juste une durée d'engagement de 12 mois donc 39 euros c'est quelque chose qui est tout à fait accessible sachant qu'on va vous faire du clé en main c'est à dire qu'on va gérer la création du site son hébergement le nom de domaine et également l'animation du site web avec recours au service client si vous n'y arrivez pas donc vous voyez que 39 euros par mois c'est pas non plus un budget qu'on ne peut pas financer chaque mois si vous êtes par exemple taxi il vous suffit d'une course supplémentaire dans le mois pour amortir votre site web si vous êtes restaurateur si grâce à votre site web vous avez une nouvelle réservation de table les 39 euros sont amortis et dernier exemple si vous êtes fleuriste il suffit que grâce à votre site web vous ayez vendu un seul bouquet supplémentaire dans le mois pour que effectivement votre site web soit amorti c'est très important d'avoir un site web je le disais tout à l'heure ça matérialise véritablement l'existence de votre société quand vous allez avoir des échanges avec des clients des prospects des partenaires etc qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont tout de suite aller voir votre site web pour prendre les informations donc si vous n'avez pas de site web ça fait pas très sérieux ça fait un peu amateur et franchement un conseil c'est de de le mettre en place le plus vite possible alors une autre question intéressante que pensez-vous des pages Facebook Pro auriez-vous des conseils alors Facebook c'est quelque chose qui est très important en revanche il y a quelques contraintes comme vous le savez Facebook c'est quelque chose qui est gratuit donc les algorithmes changent tout le temps et effectivement pour vous c'est pas facile de vous démarquer de vos concurrents par rapport à un site web où là vous avez l'attitude la plus large possible pour y faire ce que vous souhaitez Facebook c'est très normé vous n'êtes pas forcément vous n'êtes plus à un moment donné propriétaire du contenu que vous avez posté sur Facebook lorsque vous allez faire un post sur Facebook sachez que c'est pas 100% des gens qui vous suivent qui vont voir le contenu les estimations sont entre 10 et 15% des personnes qui vous suivent qui vont voir votre post pourquoi ? Tout simplement parce que Facebook souhaite que vous passiez en mode payant donc ils vont restreindre volontairement le tuyau pour que vous puissiez diffuser sur une partie de votre audience en espérant effectivement que vous puissiez passer en mode payant en plus vous le savez très bien demain je casse un carreau je recherche un vitrier est-ce que je vais aller chercher sur Facebook ou sur Google on a naturellement le réflexe d'aller rechercher un professionnel sur Google et pas sur Facebook je vais plutôt suivre un professionnel ou une entreprise sur Facebook avec qui je suis en relation commerciale mais en tant que prospect je ne vois pas trop l'intérêt pouvez-vous nous expliquer votre offre s'il vous plaît ? alors notre offre elle est très simple c'est l'accompagnement c'est le coaching digitaux de nos clients qui sont effectivement des créateurs d'entreprises des indépendants des TPE PME des commerçants des artisans et également des associations notre offre s'appelle site web clé en main et donc elle a une variante qui est la variante e-commerce c'est-à-dire que la version de base c'est un site vitrine qui permet effectivement de mettre en vitrine c'est le cas de le dire l'ensemble des produits et services et vos principales réalisations et également y intégrer l'ensemble de vos moyens de joignabilité son grand frère donc s'appelle site web clé en main e-commerce et permet cette fois-ci de faire du transactionnel c'est-à-dire faire de la vente de produits ou de services le site vitrine est à 39 euros par mois sans frais de création et l'offre e-commerce est à 99 euros par mois sans frais de création également avec uniquement un engagement de 12 mois pour les deux alors une autre question cette fois-ci de la part de Jean-Michel proposez-vous une prestation spécifique de référencement alors c'est effectivement une très bonne très bonne question nous avons effectivement une prestation spécifique de référencement pour effectivement vous aider dans le référencement de votre site web sur Google et donc notre offre s'appelle conseil visibilité digitale donc l'idée c'est quoi c'est tout simplement de vous accompagner dans le référencement de votre site web sur Google donc avec les offres Google Ads dont on a parlé tout à l'heure l'idée c'est quoi c'est qu'un expert orange va gérer votre visibilité sur Google dans la partie référencement payant donc dans les annonces commerciales dans les liens sponsorisés de Google il va donc créer pour vous la campagne l'administrer l'optimiser et faire en sorte de générer le maximum de visiteurs qualifiés sur votre site web on peut également vous accompagner sur Google Shopping si vous avez un site e-commerce également sur Gmail pour faire des campagnes pour aller adresser les utilisateurs de Gmail si vous avez des produits qui sont très visuels très graphiques on peut également vous accompagner et les mettre en visibilité sur YouTube et enfin donc Google Display Network qui a un réseau de 5000 sites internet sur lequel on peut venir poster et publier des petites bannières où on va mettre en avant les produits ou les services que vous commercialisez dans des environnements qui font sens par rapport à votre écosystème pourriez-vous répéter alors une question d'Arnaud pourriez-vous répéter le tarif sur le transactionnel donc le tarif sur le transactionnel je l'indiquais tout à l'heure c'est 99 euros par mois sans aucun frais de création donc ça c'est très important il y a juste un engagement de 12 mois et ça vous permet effectivement de faire un site e-commerce pour de la vente de produits ou de services autre question de la part d'Arnaud pour 39 euros par mois vous proposez création plus maintien du référencement proposez-vous la production de contenu pour faire vivre le site alors c'est effectivement une bonne question à l'origine du site nous avons effectivement travaillé avec vous pour mettre en place le site web en revanche nous n'allons pas faire le community management de votre site web c'est à vous de publier régulièrement du contenu donc du texte des photos des vidéos etc. pour alimenter votre site il faut que les photos soient des photos spécifiques donc effectivement c'est bien à vous que revient la charge d'alimenter votre site web autre question de la part de Anna pouvez-vous répéter le nom du service pour tester son référencement s'il vous plaît donc le nom du service s'appelle test my site with google vous tapez dans google juste test my site with google donc c'est gratuit vous allez faire ensuite un copier-coller de votre url de l'adresse de votre site web et vous allez avoir une analyse gratuite qui vous est offerte par google pour vous indiquer précisément comment est perçu votre site web donc allez-y parce que on a toujours l'impression qu'on est hyper bien référencé que le site web est au top et parfois on a des petites désillusions donc c'est important de savoir précisément comment se passe comment mon site est perçu par google une autre question de vincent si notre offre est très étendue est-il utile d'avoir plusieurs sites web ou bien un seul est-il suffisant pardon donc c'est une très très bonne question qui émane de vincent il est préférable d'avoir différents sites web si ce sont des activités qui sont complètement indépendantes si on est effectivement dans le conseil la formation ça fait sens ce sont des activités connexes en revanche si vous faites de la vente d'armes et en même temps de la garde d'enfants vous vous doutez bien qu'on ne va pas pouvoir tout héberger sur un seul site web il est très important pour le référencement naturel également de pouvoir avoir une pertinence entre les mots-clés qui sont saisis dans google le renvoi vers l'annonce et ensuite le renvoi vers le site internet c'est très important donc mon conseil c'est vraiment de faire un site web par activité si toutefois les activités sont très sont très différentes une autre question de Nadine quel est le coût de votre référencement google alors le coût de notre référencement google est très simple il y a tout d'abord donc la prestation l'expertise qui est faite par nos experts qui est à 200 euros par mois plus le premier mois donc les frais de création de la campagne à 300 euros par mois et ensuite nous allons vous aider vous accompagner à créer votre compte chez google et c'est vous-même avec votre carte bleue qui allait alimenter votre compte prépayé en ligne une autre question de la part de Karine je n'arrive pas à référencer mon site internet lorsqu'on cherche sur google le nom de mon entreprise ce sont mes réseaux sociaux qui ressortent alors effectivement pour Karine je dirais il y a deux choses sur lesquelles il faut travailler c'est un le référencement naturel deux le référencement payant sachant que ce sont deux référencements qui sont en parallèle il n'y a pas de lien ce sont deux moteurs différents chez google qui gèrent à la fois le référencement naturel et le référencement payant donc pour ce qui concerne effectivement le référencement naturel je vous conseille effectivement de vous rapprocher de la personne qui développe votre site pour regarder avec lui effectivement s'il a bien respecté le cahier des charges de google et sinon pour le référencement il n'y a vraiment aucun souci dès lors qu'on lance une campagne de référencement google ads vous êtes très rapidement publié et vous êtes en pôle position donc bien au dessus de vos réseaux sociaux donc si c'est le cas Karine n'hésitez pas vous pouvez nous solliciter et on se fera un plaisir de répondre à votre demande une dernière question quel intérêt pour faire un site web pour un consultant en freelance doit-il indiquer une adresse quand même quand l'entreprise est hébergée chez lui alors je le disais tout à l'heure c'est important d'avoir la localisation pour travailler sur le petit côté local après je comprends effectivement que si vous travaillez à votre domicile vous n'allez pas forcément mais voilà au moins qu'il y ait une notion de la localité dans laquelle vous vous trouvez ça permettra effectivement de rassurer l'internaute mais bien évidemment vous n'allez pas mettre l'adresse de votre domicile sinon vous risquez d'être régulièrement ennuyé mais voilà qui est juste une mention quelque part dans le site qui indique que vous êtes dans telle ou telle commune pour pouvoir rassurer et jouer le petit coup le petit clin d'œil sur le local autre question donc de Marielle pour une activité de formateur indépendant quelle plateforme de référencement conseillez-vous ? alors on l'évoquait tout à l'heure déjà il y a Google qui pour moi est incontournable et ensuite au niveau des réseaux sociaux je pencherai plus pour LinkedIn et puis pour Viadeo qui sont vraiment les deux carrefours d'audience très importants qui permettra effectivement de vous positionner sur le domaine de la formation alors une autre question de Héloïse comment réserver un nom domaine espéant ? alors tout dépend effectivement si vous avez des accès internet fibre ou ADSL professionnel parfois le nom de domaine est intégré dans l'offre c'est le cas chez Orange ou sinon vous allez sur internet et vous allez réserver votre nom de domaine et bien évidemment c'est payant et tout dépend le nombre si vous prenez les extensions .fr .com ou d'autres extensions il y a effectivement différents tarifs qui sont proposés voilà c'était la dernière question je vous remercie infiniment du temps que vous m'avez consacré et je vous dis à très bientôt sur le prochain salon de la micro-entreprise online bonne fin de journée à vous au revoir alors on vos je elle Merci.